Sous-titrage Société Radio-Canada Ça l'est encore, semble-t-il, sauf que là, on est rendu en 2023, puis à l'époque, ce qui est le simple, le simple qui est utilisé dans la fameuse toune, ça c'est un extrait de l'Armée de l'Ombre, ça date peut-être mi-98, ce qui est assez loin. Il y a des affaires qui sont restées, qui ont juste changé de forme, qui ont juste changé de place un peu, d'autres affaires qui sont plus là, c'est sûr. Tu voulais savoir l'ambiance, on va te la dire l'ambiance. Quelqu'un qui s'en va dans une cabine de téléphone, il se fait tirer direct dans la cabine, collé sur une église. C'est comme tu vois dans des films de mafios. Dans un restaurant, ça s'appelait le Best-Seller, au bout de ce qu'on appelait le My Saint-Roc, il y en avait un qui était assis là, puis ça a l'air qu'il y en a d'autres qui n'étaient pas contents de lui, et il s'est fait tirer direct dans le restaurant. Des règlements de compte, des marques du genre, des cocktails Molotovs par les châssis, tu y pensais à deux fois avant de louer là, on va te dire, ça c'est sûr. Le début 2000, il était marqué de l'apparition d'un escouade de police qui s'appelait Macadam. Eux autres, ça a commencé qu'ils étaient deux. En dedans d'un an et demi, il était rendu à peu près une douzaine. Une douzaine dans des chars civils, déguisants citoyens qui arrêtaient n'importe qui, à vue qu'il était punk, qu'il avait l'air délinquant, qu'il avait l'air débrayé là un peu, il se faisait tout de suite pogner, questionner, vider les poches, interroger, demander son dossier, tout ce que tu veux. L'impact que l'armée de l'ombre a eu sur moi, on s'est fait demander des conférences à des places, oui on a vu le film, on veut vous voir, venez nous parler devant un groupe d'élèves, de monde qui vont travailler dans tel domaine, du monde qui, tu sais, on est allé, exemple au cégep, qu'il y avait du monde en technique policière. Du coup, je mets le pied dehors, on m'en parle encore. Pourtant, ça fait fucking passer 20 ans. Il y a eu une partie stigmatisante un peu, je te dirais, mais c'est parce que ça en est resté là. Il y a pas eu un et deux à ça, là. Ça reste là, tu sais. Il y aurait un et deux, t'en rappelerait juste moi. Il y a mes choix aussi là-dedans, là, mais on a tous des bouts qui sont mieux pis qui sont pires. L'exemple que je peux donner, qui est d'évolution peut-être, c'est avec la police. C'est une dualité. C'est carrément une dualité, je peux pas le décrire autrement. Il était sur mon dos, il voulait me pogner, moi, ben, je les haïssais, je voulais me sauver. En même temps, ben, tu sais, c'était mon business d'être là pis de faire partie du décor pis de torcher des vitres de char, être un punk actif sur le coin de la rue direct pis eux autres, ben, c'était le métier de faire « hey, faut nettoyer ça ». Là, c'était un bum-là, tu sais. J'ai pas compris. J'ai plus le rapport de dualité que j'ai déjà eu avec la police. Ils me laissent tranquille. Pis moi, je fais rien pour faire qu'ils arrivent, pour qu'on ait une dynamique comme que j'avais, tu sais. Tant que tu te fais pas mettre sur le brin et que t'avances, si t'avances plus, il faut aussi bien dire que t'es mort, ben, c'est dead, ça. Salut, je m'appelle Fred Nelson, chanteur, compositeur, interprète, musicien. Je travaille à La Dauphine pour gagner ma croûte. Je suis animateur et intervenant. La Basseville, depuis les années 90 à aujourd'hui, ça a changé sur un moyen temps. C'était quasiment une place qu'il fallait comme pas aller. Ça a brassé pas mal. Je me souviens, c'est à Saint-Joseph ou Dunkin' Donuts, assis des prostituées dans ce coin-là. Ça a brassé en tabernacle. Clairement, ils ont fait un ménage à un moment donné. Il y a eu une époque, là, encore, on est encore dans 90. Je reviens en 90, là, l'époque des aimeucles à Saint-Jean, ça a brassé en esti. À un moment donné, ils ont fait un esti de ménage là-dedans. Le monde de la rue, la misère, ça a resté, ça a changé, ça l'a empiré à certains niveaux. Ça s'est peut-être amélioré à d'autres niveaux. Avec ma job aujourd'hui, moi, c'est sûr que je me situe plus en Hauteville, mais je peux te garantir l'impact qu'ils se promènent partout en ville. Avec les nouvelles drogues, ça chie sur un moyen temps. Au niveau culturel, ça a évolué. Moi, ce que j'aimais beaucoup dans le temps, c'était ce petit côté un peu plus punk-ass, underground, même au niveau du rap, du hip-hop, de la musique folk, name it. Il y avait de cas plus real, on dirait. On dirait que les valeurs étaient plus présentes, même si tu étais fucké. Ça ne savait pas être fucké, mais Chris, on dirait qu'avec ta gang, il y avait quand même un système de valeurs qui était encore là un peu aujourd'hui, mais en tout cas, dans la rue, on s'en rend moins compte. Le monde sont vraiment à plus chacun pour ça. Moi, c'est l'évolution que j'ai vue un peu. C'est sûr qu'au fil des années, on fait des choix. Je travaille où est-ce que je travaille aujourd'hui à Dauphine, je bois bien dans la vie de tous les jours. Ça mange des croûtes en esti, ça tripe, ça craque, speed, ça se défonce la gueule. Ils font des drôles de choix. On ne choisit pas de vivre dans la marde quand on est jeune. À un moment donné, tu fais des choix. Puis c'est sûr que tu restes avec du monde qui t'aide à grandir ou tu restes avec du monde qui t'aide pas à grandir. C'était comme notre ghetto à nous autres. Ça sonne drôle, mais c'était comme notre ghetto à nous autres. Quand tu débarquais là, je vois de la ghetto, c'était hot en Chris. Tu faisais partie de l'ensemble. Tu sais ce que tu as. Je ne sais pas si hot que ça. La bosse ville, c'est légende. Les gars ne sont pas tout le temps d'e-sage. C'est pas possible.